Et maintenant, allons retrouver Amy dans la bibliothèque. Et bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est TopTof. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 11e partie sur LHP du Professeur Layton à l'appel du spectre. Sur Nintendo DS. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on était avec Layton et Luke à la recherche d'indices concernant la famille... Que j'ai oublié le nom, enfin bref, la famille Bard, voilà. À la recherche des indices de la fameuse famille Bard et notamment à la recherche d'indices sur la flûte du spectre. En attendant le fameux retour d'Amy. Et puis, vu qu'apparemment, Amy serait revenue à Londres, on va aller la revoir de nouveau. Alors avant ça, évidemment, je vais vous remontrer la fin du journal. On n'avait pas tout vu, donc je vous montre la fin. Retour à Mistalry. Luke et le Professeur m'attendent. Je dois vite leur apporter ces documents. L'inspecteur Groski, lui, a décidé de faire le trajet jusqu'à Mistalry en courant. J'espère que tout ira bien pour lui. Je dois faire confiance à Amy et poursuivre mon enquête pendant son absence. Malentendu, pendant qu'Amy essaie d'obtenir les rapports de police, Luke et moi l'ont continué notre enquête en ville. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a fait à l'épisode précédent. Bien que les habitants aient peur de la sorcière, je refuse de croire qu'ils en veulent à Ariana à ce point. J'ai besoin d'en savoir plus sur la réputation de la famille Bard, notamment sur Feu et Van Bard, pour comprendre ce qui se passe. Les notes de Luke, alors que nous passions près d'un des endroits que le spectre avait attaqué, Luke m'a dit qu'il avait soigneusement noté la date et le lieu de chacune des attaques jusqu'à aujourd'hui. Ces notes semblent précises et ordonnées. Ce qui est très impressionnant pour un enfant de 10 ans. En tout cas, ces données seront précieuses pour notre enquête. Le commissaire Futé Yamada, sur la grand place, nous a dit que le commissaire de la police locale est connu pour avoir résolu toutes les affaires qu'on lui a soumises sans exception. Ce qui lui a valu le nom de commissaire Futé. Je me demande si l'homme est à la hauteur de sa réputation, j'aimerais beaucoup le rencontrer. Des fouilles peu fructueuses, Luke et moi avons fait un détour par le site de fouilles où les archéologues tentaient de trouver le jardin d'or. Mais nous n'y avons rien vu d'intéressant. Luke demeure persuadé que Clark est sous l'influence du spectre. Mais j'ai peur que ce ne soit plus grave que ça. Quoi qu'il en soit, nous avons décidé de nous rendre à la bibliothèque. En attendant, Amy. D'ailleurs, on va y aller tout de suite dans la bibliothèque et on va tout de suite aller la retrouver. Ouh ? Et c'est moi, c'est folie ! Folie ? Qu'est-ce que vous faites là ? Eh bien, je cherchais une cachette tranquille et je me suis dit que la bibliothèque serait un bon choix. Folie ! Mais apparemment, ce n'est pas une si bonne cachette que ça. Mais pourquoi êtes-vous caché entre les rayons au lieu de choisir un coin sombre ? Folie ! Mais enfin, mon garçon, il y a des règles à respecter quand on choisit une cachette. Enfin, c'est bavardé. Que diriez-vous d'une bonne énigme ? L'énigme 75, rajouter une couche pour 45 picarats. Oh, putain, encore des calculs. Cette planche de bois carré n'a pas été peinte de façon régulière du tout. La planche fait 20 cm de côté et le pinceau 10 cm de large. A chaque couche de peinture, la couleur sur la surface peinte fonce. Le nombre de couches nécessaires pour obtenir chaque couleur est illustré devant le cadré. Combien de coups de pinceau au minimum ont permis d'arriver à ce résultat-là ? Mon dieu ! Alors, attendez, on a une peinture de 10. Enfin, un pinceau qui fait 10 et on a un carré de 20-20. Alors déjà, si on fait une couche et une couche, donc déjà deux couches ici et là par exemple, on arriverait déjà à faire le truc entièrement rose. Alors ensuite, pour le 2. Par contre, comment on va faire le coup de pinceau 2 ? Parce que là, je vois qu'il y a une couche au plein milieu. Alors peut-être du coup, faire une deuxième, une autre couche ici. Donc 3 couches, 4 couches, 5 couches pour celle-là, 6 couches pour celle-ci et 7 pour celle-là. Je vais dire 7 couches. J'en suis douté. C'est bizarre, mais quand j'ai tapé 7, je me suis dit, il y a un truc qui cloche. Essayez de penser à l'ordre dans lequel les coups de pinceau ont été faits. Déjà, pour faire le truc tout rose, on est obligé déjà de faire deux coups de pinceau minimum. Ça, c'est sûr. Alors après, comment j'aurais pu faire les autres coups de pinceau ? À moins qu'il y ait un pinceau qui ait été fait comme ça directement. Mais ce n'est pas possible. Quoique si, c'est possible. Un coup de pinceau comme ça direct. Mais après, comment ces carrés-là auraient pu être faits ? Bizarre. Bon, à mon avis, je ne dois pas être loin de la solution de toute façon. Non, ce n'est pas 6, 5 coups de pinceau seulement ? Je n'y comprends rien du tout. Eh bien, moi, je n'en reviens plus. Sérieux, putain, ce n'est pas vrai. Donc, 5 coups de pinceau ? Ça, ça ne peut pas être un gros nombre. Je crois que c'est bon. Ah, 5 coups de pinceau. J'étais pas loin de la réponse quand même. C'était bien ça. Bonne réponse, 5 coups de pinceau ont été appliqués. Alors, 2, d'accord. 3. 4. Ah, et 5 comme ça. D'accord. Ouais, d'accord, ok. Et le cinquième comme ça. Oui, alors que moi, j'avais fait 5, 6 et 7. Bah oui, mais j'aurais dû faire le coup de pinceau comme ça directement. Ah, j'étais bête. C'est ma faute. C'est ma faute. Ok, nouvelle action pour le marionnettiste. Ma mamie m'a dit que la bibliothèque était très ancienne. On y trouve des tas d'histoires sur le spectre. Il y a une chose que je ne comprends toujours pas, folie. Pourquoi teniez-vous tant à vous cacher dans un espace si étroit ? Cette cachette m'a semblé déconfortable et suffisamment à l'abri des regards. C'est tout. D'accord, si vous le dites. Bon, si ça lui plaît. Alors madame, bienvenue à la bibliothèque de Mistallery. Si vous avez besoin d'elle, n'hésitez pas à demander. Nous aimerions consulter quelques journaux locaux. Les journaux sont dans ce coin. Si vous voulez consulter les archives, je vous montrerai où elles sont. En réalité, je cherche à en savoir plus sur le décès d'Evan Bard. Pourriez-vous m'aider à trouver les journaux qui mentionnent cet événement ? Le règlement de la bibliothèque m'interdit d'aider quiconque n'a pas résolu au moins 50 énigmes. Mais je vois que vous avez rempli cette formalité. Parfait. Un instant, s'il vous plaît. Heureusement qu'on a fait plus de 50 énigmes. Désolé d'avoir été si longue, j'ai retrouvé les journaux parus la semaine du décès d'Evan Bard. Merci beaucoup. Puis-je vous les emprunter ? Vous vous croyez où ? Dans une bibliothèque ? Désolé, c'était de l'humour. Allez-y, prenez-les. Mais il faudra que vous me les rapportiez lorsque vous n'en aurez plus besoin. C'est très étrange. Les journaux locaux ne donnent aucun détail au sujet du décès de M. Bard. Nous ne sommes pas plus avancés. Combien de temps allons-nous devoir attendre Mademoiselle Amy, M. Layton ? Est-ce qu'elle sait à quoi ressemble une bibliothèque, au moins ? Je compte sur toi pour me l'expliquer, Luc. Oh, Mademoiselle Amy. Je suis content de vous voir. Moi aussi, Luc. Désolé d'arriver si tard, j'ai eu du mal à lire tous les panneaux sur la route. Je suis désolé, je ne voulais pas me montrer blessant. Pas de problème, sans rancune. Les livres pour enfants sont là-bas. Désolé de vous avoir fait attendre, professeur. Voilà les documents que vous vouliez. Merci beaucoup, Amy. Les efforts vont indubitablement nous aider à faire progresser notre enquête. Je vous ai également ramené une surprise. Ah bah tiens, le voilà, lui. Content que vous vous revoie, professeur Layton. La forme ? Inspecteur Groski, je ne m'attendais pas à ce que Scott Landiard envoie quelqu'un ici. Alors c'est avec vous que travaille Amy. Vous n'avez plus de le dire, Amy. Disons que je n'en ai simplement pas eu l'occasion. Amy m'a dit qu'elle avait des relations à Scott Landiard, mais j'ignorais qu'elle parlait de vous. Le monde est petit, comme on dit. Le professeur ne s'en souvient vraiment pas. Pardon, Amy ? Hein ? Euh, non, rien. J'étais juste... Dites, c'est un nouveau chapeau, professeur ? Oubliez les chapeaux ! Il paraît qu'une sorte de spectre géant menace cette ville. En effet, la situation est... préoccupante. Je pense qu'Amy vous l'a déjà résumé, mais permettez-moi de vous en rentrer dans les détails. Chaque fois qu'il apparaît, le spectre ravage une partie de la ville. Quelqu'un semble contrôler ce spectre dans l'ombre, mais nous ne savons pas encore qui. Un complot autour d'un spectre, c'est intolérable. Moi, l'inspecteur Groski de Scott Landiard, j'accepte de vous aider dans votre enquête. Je vais aller voir le commissaire de Mistallerie pour m'assurer de son entière coopération. Un instant, inspecteur, je ne vous ai pas encore tout dit. Trop tard, le voilà parti. Il avait l'air très enthousiaste. Bien, il est temps de jeter un oeil au document que nous a apporté Amy. Je pense que nous y trouverons des informations intéressantes. Oh, professeur, j'ai également fait développer des mes photos. Je pense qu'elles pourraient s'avérer utiles. Merci, Amy. D'après le rapport de police, Bard a trouvé la mort en se jetant du haut d'une falaise. Aucune trace de lutte sur les lieux du drame. Un testament a été retrouvé chez la victime. Les informations relatives à la mort de M. Bard sont plutôt vagues. Regardez ça. D'après le seul témoin de la scène, il n'y avait personne d'autre sur les lieux. Et cet unique témoin... Cet unique témoin n'est autre que le Clark Triton. Quoi ? Mon père ? M. Triton était le seul témoin dans l'affaire Bard et ne nous a rien dit. Est-ce que tu étais au courant, Luc ? Non, c'est la première fois que j'entends cela. Maman, je n'en ai jamais parlé non plus. Dans son testament, M. Bard a légué tous les terrains de la ville à Clark. Pourquoi a-t-il choisi un héritier extérieur à la famille plutôt que ses propres enfants ? Hmm... Ce n'est pas tout. Regardez. A Londres, l'attaque du spectre n'a même pas été évoquée dans la presse d'aujourd'hui. Pas une ligne, bien que la ville ait subi d'importants dégâts. N'est-ce pas étrange ? En y repensant, nous n'avions jamais entendu parler du spectre avant notre arrivée à Miss Tannery. Vous croyez que quelqu'un essaie d'étouffer cette affaire ? Tout porte à le croire. Mais qui pourrait avoir une telle influence sur les médias ? Vérifions nos informations au commissariat de Miss Tannery avant de tirer des conclusions. L'inspecteur Groski a peut-être réussi à trouver le commissaire Jex pour nous. Bizarre, bizarre. La mort d'Evan Bard. De nombreuses questions subsistent autour de la mort d'Evan Bard. Que s'est-il vraiment passé ? Je suis sûr que la mort d'Evan Bard est la clé qui nous permettra de délucider le mystère du spectre. Pourquoi Evan Bard a-t-il légué tant de terre à Clark ? Dans son testament. Très étrange tout ça, en effet. Oh, Amy. Il est possible que nous ayons à retourner à Londres plus tard dans notre enquête. Pour ce faire, il suffit de toucher ma voiture à l'entrée de la ville. Une fois que nous avons choisi une destination, nous pouvons nous y rendre sans aider. Compris, cela nous permettra de retrouver les énigmes que j'ai pu oublier à Londres. Précisément. Maintenant, il est temps de reprendre notre enquête. Ah d'accord, on peut retourner à Londres quand on veut. D'accord. Ça marche. Bon, on ne va pas y aller tout de suite. On va quand même continuer. 66 énigmes, c'est bien. C'est pour ça qu'on avait besoin de faire 50 énigmes, donc c'est parfait. Allez, on va aller au commissariat. On va essayer de parler à ce fameux commissaire Jax. Qui a... Oh ! La souris ! Et de 9. Très bien. Peut-être qu'à 10, on aura peut-être quelque chose. On verra bien. Alors, le commissaire, il était par là. Ah ! Becky ici, qu'est-ce qu'il fout là, lui ? Youh ! Même pour Bucky, le trajet entre le Grand Pont et le quartier de Hayard était rintant. J'imagine que ça demande un effort important, en effet. Vous me connaissez. Bucky ferait n'importe quoi pour ses clients. Je vous emmène quelque part. Pardon ? Vous voulez nous emmener en barque à partir d'ici ? Cela paraît inimaginable. Apprenez, mon cher monsieur, qui inimaginable n'est pas Bucky. Alors, moussaillons, vous montez à bord. Bucky vous emmène où vous voulez, quand vous voulez. Ah d'accord. Bon, hein. D'accord, donc il y a à nouveau un point ici. Ok, ça marche. Bon, bah allons-y, entrons. Oh, vous voilà. Le commissaire Jax est prêt à vous recevoir. Le commissaire est un policier incroyablement doué. Faites preuve de respect. Et n'hésitez pas à lui signaler que je vous ai dit ça, d'accord ? Le bureau du commissaire se trouve au fond du couloir. D'accord, bah allons-y. Personne n'a arrosé ses fleurs et allons... Ouais, d'accord. Les pauvres fleurs. Ok, une petite pièce, ça me fait plaisir. Une autre petite pièce, ça me fait plaisir aussi. Au fond du couloir. Nous allons enfin rencontrer ce commissaire futé, c'est ça ? Quel surnom ridicule. Le commissaire manque peut-être d'humilité, mais il semble être un enquêteur de talent. Ne portons pas de jugement avant de l'avoir rencontré. Ah ! Charmance, monsieur. Ah, vous êtes l'archéologue qui s'est mis en tête d'enquêter sur le spectre, pas vrai ? C'est exact, je m'appelle Herschel Layton. Je suis en santé de... Layton, hein ? Jamais entendu parler. Comment se passe votre enquête ? Pour vous dire la vérité, elle ne fait que commencer, commissaire. Il a l'air plutôt ordinaire, ce commissaire futé. Mademoiselle Amy... Chut. Commissaire Jakes, est-ce que... Est-ce vous qui avez mené l'enquête sur la mort de M. Barbe l'an dernier ? Non, j'ai demandé au charcutier de s'en occuper. Ha, 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 ha. Vous croyez vraiment que la mort de M. Barbe a quelque chose à voir avec le spectre ? Je crois que l'hypothèse d'un lien entre les deux n'est pas à exclure, en effet. Vous avez conclu que la mort de M. Barbe était un suicide. Qu'est-ce qui vous a amené à cette conclusion ? C'est simple, c'était la seule conclusion possible. En plus, on a trouvé son testament. Vous pensez vraiment que c'est une raison suffisante pour écarter toutes les autres hypothèses ? Et vous, vous pensez vraiment que le fait de porter un chapeau fait de vous un flic compétent ? Je ne mets pas en doute vos conclusions, commissaire. Je veux juste confirmer certains faits. Là, voilà votre confirmation. Je sais que par des tombés dans le lac, parce que quelqu'un l'a vu. Oui, il y avait un témoin, Clark Triton. Vous êtes bien renseigné. M. le maire était témoin de la scène alors qu'il pêchait. Si vous contestez sa version des faits, allez donc le lui dire vous-même. Très bien, merci de votre aide. Vous savez, vous feriez mieux de partir chercher je ne sais quelle antique babiole à présent. Plaît-il ? Ha ha ha, les tonnes, vous savez pourquoi on m'appelle le commissaire futé ? Oui, parce que vous avez résolu toutes les affaires dont vous avez été chargé, sans exception. C'est parce que j'ai résolu toutes les affaires dont... c'est ça. Et savez-vous comment j'ai fait ? Eh bien, je ne saurais le lire avec certitude. Je dispose de trop peu d'éléments pour répondre. Laissez-moi répondre bon. J'ai résolu toutes ces affaires parce que... je vois tout. Je vois des intrus envahir ma ville paisible. Je vois le fils du maire qui se balade dans toute la ville avec ses mêmes intrus. Sans votre respect, commissaire, nous avons été invités à séjourner à Mistalry. Demandez donc à M. le maire si vous ne croyez pas. Tiens donc. Et est-ce qu'il vous a demandé d'entraîner son gamin dans cette histoire ? Et de déterrer des affaires classées, comme la mort de M. Bard ? Mon père se moque bien de savoir ce que je fais. Et pourtant, je ne suis pas sûr qu'il serait ravi d'apprendre que les tonnes me sont mesonnées partout. Il nous ferait mieux de partir. Les tonnes, je vous ai à l'œil. Je veux que vous quittiez Mistalry, et le plus tôt sera le mieux. C'est compris ? Je vous laisse 24 heures pour ramasser vos petites affaires et rentrer à Londres. L'heure tourne, l'étonne. Vous n'avez pas le droit ? Et pour qui vous vous prenez ? Ce n'est pas juste. N'insistons pas, Luc. Tic-tac, tic-tac. Et bien, il a l'air très charmant, ce commissaire. Le commissaire futé. Le commissaire Jakes s'est bâti une réputation légendaire en résolvant toutes les affaires qui lui ont été confiées. Certains disent qu'il a un don. Le commissaire est respecté de tous parce qu'il a toujours réussi à résoudre ses affaires. Le commissaire Jakes résout ses affaires grâce à un pouvoir de déduction très impressionnant. Je n'arrive pas à le croire. Le commissaire Jakes va trop loin. Nous devons parler au maire. Nous allons y aller, Amy. La situation est les plus préoccupante. Le rôle de la police est de protéger les gens, pas de les intimider. Qu'est-ce qui lui prend ? Bien que j'ignore pourquoi le commissaire tient à ce que nous abandonnions notre enquête. Nous ne devons pas nous laisser intimider. Il est notre devoir de découvrir la vérité. Et pour cela, nous devons parler à ton père, Luc. Ok, donc retournons voir Clark. Et bien, dis donc, il est charmant, ce commissaire. C'est très charmant. Alors, Clark, la maison du maire, elle était tout en bas, je crois. Allons-y, descendons. J'aurais pu prendre le bateau, je pense que ça aurait peut-être été plus rapide. Mais bon, tant pis, c'est pas grave, on avance. Ouais, c'était par là-bas. Ouais, j'aurais dû prendre le bateau, ça aurait été plus rapide. Alors, ça va grave, tant pis. Allons-y. Voilà, c'est d'ici. Nous y sommes. Est-ce que Clark est ici ? Chut, monsieur Layton. Oh, c'est vrai, Luc est sorti en secret. Oui, mais j'imagine que Clark a fini par se rendre compte que son fils était sorti. Énigme. On entend parfois des bruits étranges venant de la cave, même quand il n'y en a personne en bas. Tolland pense que ce n'est que le vent. Je me demande si je suis en train de devenir folle. Ce pourrait être le fantôme de l'ancien propriétaire. On dit qu'il a été assassiné. Vous parlez d'Evan Bard. Je croyais que le commissaire Jax avait conclu un suicide. Entre vous et moi, monsieur Bard n'était pas très populaire dans le coin. Il était propriétaire de la plupart des terrains de la ville et il demandait des loyers exorbitants. Les gens lui en voulaient et lui les méprisaient. Il ne parlait guère qu'à monsieur Triton. Je travaillais pour monsieur Bard, mais j'ai été renvoyé. Monsieur Triton a eu la bonté de m'engager peu après. Je n'aimais pas beaucoup monsieur Bard, mais j'ai de la peine pour ses pauvres enfants. Je vois. Mais pour quelle raison le fantôme de monsieur Bard viendrait-il hanter cette maison ? Ce n'est pas... Non, bien sûr, il n'y a aucune raison pour qu'il vienne hanter la maison des Tritons. Oh, ne faites pas attention à ce que je dis, monsieur Luc. Tenez, écoutez plutôt cet énigme. Énigme 78, la nappe fétiche pour 60 picards. Une femme va à tout prix réparer sa nappe dont le coin a été arraché. Elle commence par découper la partie noircie sur l'illustration, mais effectue deux coupes le long des pointillés afin de diviser le reste de la nappe en trois. Une fois cousues, les trois pièces forment une nouvelle nappe carrée, légèrement plus petite et ennée de cinq trèfles à quatre feuilles entières. Elle a décidé de tracer les deux lignes de coupe le long des pointillés. Et mon dieu... Alors, moi, vous savez, les énigmes de coupe, c'est tout ce que j'aime. Lul. Mon dieu. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Alors, attendez. Alors, elle veut... Elle a coupé... Non, attendez, c'est quoi l'énigme ? Elle commence par découper la partie noircie sur l'illustration. Donc déjà, la partie noire, elle est coupée. Et après, elle effectue deux coupes afin de diviser le reste de la nappe en trois. Et une fois cousue... Mon dieu, oh lolo, ça va être encore un truc, un casse-tête, ce machin. Alors, comment qu'on va procéder ? Bon, on va demander un premier indice parce que là, je vais être paumé, je vous le dis. Réfléchissez à la façon dont il faudrait assembler la nappe pour obtenir cinq trèfles à quatre feuilles. Cela devrait vous aider à comprendre comment obtenir un carré. Ouais, bon, deuxième indice. La surface d'une des pièces découpées équivaut à celle de quatre carrés en pointillés. Ouais, ça ne met pas des masses non plus. Une des lignes à tracer commence en haut à droite du morceau de nappe noircie qui a été découpée et descend à la droite vers la diagonale. Cette ligne découpe une pièce en forme de triangle isocène. Alors, attendez, en haut à droite et qui fait la diagonale. Donc, comme ça. D'accord. Ouais, alors là, tu as à savoir comment je coupe la... Non, je vais demander l'indice plus, je suis désolé, mais... Une ligne de coupe part du coin inférieur gauche et se dirige vers le coin supérieur droit en diagonale. Si vous avez déjà tracé la ligne de coupe indiquée au troisième indice, vous devriez savoir que je couvre la deuxième ligne de coupe. Si les trois pièces découpées sont assemblées, on obtient la nappe souhaitée. Du coin inférieur gauche... Donc, jusque là-haut, c'est ça ? Il se dirige, attendez... Vers le coin supérieur droit en diagonale. Vers le coin supérieur droit en diagonale. Est-ce que c'est la bonne réponse ? Pas du tout ! Lul ! Il y avait bien-t-il cinq traites, à quatre feuilles ? Bah oui, on va voir. Donc, on a dit comme ça et comme ça ? Bah alors... Bah, c'est pas ça ! Attendez... Une des lignes à tracer commence en haut à droite du morceau de nappe noirci et descend vers la droite en diagonale. Bah, c'est ça ! Et la deuxième... Une ligne de coupe part du coin inférieur gauche et se dirige vers le coin supérieur droit en diagonale. Bah, alors... Si vous avez déjà tracé la ligne de coupe indiquée au troisième indé, vous devriez savoir jusqu'où va cette deuxième ligne de coupe. Ah ! Donc, elle va peut-être jusqu'à la ligne de coupe, la première ligne de coupe. Brin annule, annule, annule. Donc, ce serait ça et ça alors. Oh ! Rien ! Ah ! Si, c'était ça, d'accord. Ok, bah merci les pièces. Merci les pièces. Bonne réponse, la nappe doit être découpée comme une listrée ci-dessus. Il aurait été dommage de l'acheter. Mais la nappe est plus petite. Vous savez, je ne suis pas du genre à colporter des ragots. Surtout pas sur M. Triton, mais... Je n'ai jamais compris pourquoi M. Bard l'avait choisi comme héritier. Ils étaient amis, d'accord, mais ce n'est pas comme s'ils étaient de la même famille. Et il faut voir comme M. Triton a changé depuis le départ de Mme Triton. Ouais, il y aurait des... Oh ! Oh bah merci le poisson. Ah, Doland. M. Layton, M. Luke, M. Triton se trouve dans son bureau, à l'étage. D'accord, merci beaucoup, mon cher Doland. Ok, il n'y a pas de training ici. Donc on s'en va. Donc à l'étage du coup. Allons-y. Le voici. Comment se passe ton enquête, Herschel ? J'espère que Luke ne t'a pas causé de problème. Au contraire, Luke nous a beaucoup aidé. Clark, j'ai une question à te poser. Je t'écoute. Que veux-tu savoir ? Clark, j'aimerais que tu me dises tout ce que tu sais au sujet de la mort d'Evan Bard. Evan Bard ? Tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai... C'est ce que j'ai dit à la police. J'ai vu quelqu'un tomber du haut de la falaise. C'est tout. Je n'ai vu personne aux alentours. Je ne savais même pas que c'était Bard qui était tombé. Le commissaire Jax a conclu un insuicide. Oui, c'est une conclusion logique. Il n'y avait personne sur les lieux du drame. Qu'en est-il du testament ? Pourquoi Evan Bard t'a-t-il choisi pour hériter de ses terres ? Evan était un ami. Il avait de l'esprit et j'appréciais sa conversation. Je suis sûr que tu aurais apprécié sa finesse, Herschel. Malgré notre amitié, je t'avoue que j'ai été le premier surpris lorsque j'ai appris pour le testament. Le commissaire Jax a confirmé son authenticité et a agi en tant qu'exécuteur testamentaire. Il s'est occupé de tous les détails pour moi. Du jour au lendemain, je suis devenu un grand propriétaire terrien. Ce n'est pas une mince affaire, crois-moi. Je suis encore noyé sur la paprasse aujourd'hui. Qu'en est-il d'Ariana et de son petit frère ? Pour moi, ce sont eux les terretés de plein endroit. J'avais l'intention de gérer ses terrains jusqu'à ce qu'ils soient majeurs, mais il est possible qu'Ariana ne vit pas assez longtemps pour voir ce jour arriver. Ainsi, tu sais qu'elle souffre d'une maladie incurable ? Oui, c'est tragique. J'ignore ce que je ferais si une ta chose arrivait à Luc. Evan s'est toujours beaucoup occupé de ses enfants. J'ai été surpris quand j'ai appris qu'il n'avait rien prévu pour eux dans son testament. Es-tu toi aussi convaincu, comme le commissaire Jakes, que la mort de Bard était un suicide ? Eh bien, on devrait pouvoir se fier au jugement du fameux commissaire Futé. Ah oui, je crois savoir que ce surnom vient du fait qu'il a résolu toutes ses affaires. Exactement, Herschel. Cet homme a pratiquement éradiqué la criminalité à Miss Tallery. En dehors des problèmes de spectre et de sorcière, évidemment. Qu'est-ce que tu veux dire, Herschel ? Je t'en prie, pour une fois, arrête de parler par énigme. Il est facile de classer une affaire quand il n'y a personne pour contester la version officielle. Continue. Cependant, il ne faut toujours pas se fier aux apparences. Herschel, tu ne serais pas en train d'insinuer que Jakes est mêlé à la disparition de Bard. Monsieur aimerait-il que je serve le dîner ? De Hollande ? Vous m'avez fait peur ? Depuis combien de temps vous êtes là ? Je viens à peine d'arriver. Que monsieur me pardonne s'il ne m'a pas entendu frapper ? J'espère que je ne vous dérange pas ? Non, bien sûr que non. Le dîner ? Excellente idée, Herschel. Amy, joignez-vous donc à nous. Nous avons quelques grands crus à la cave. Herschel, tu veux bien descendre choisir une bouteille ? Tu veux que je choisisse le vin ? Monsieur préférait peut-être que je me charge de choisir un vin pour accompagner le dîner. Non, non, notre ami Herschel est un fin connaisseur en matière de grands vins, n'est-ce pas ? Eh bien, je serais ravi de voir les vins que tu as en réserve. Où se trouve la cave ? D'accord. Dolan est un petit peu suspect là aussi. D'accord. La cave, je pense qu'elle se trouve en bas de la maison. A mon avis, ça ne doit pas être dans le grenier. Je n'y crois pas trop. Je ne savais pas que vous vous y connaissiez en vain, professeur. Y a-t-il un seul domaine dans lequel vous n'êtes pas spécialiste ? Pour être honnête, je m'y connais beaucoup plus en matière de thé qu'en matière d'œuvres. Je peux même dire que l'onologie est loin d'être un domaine dans lequel j'excelle. Vraiment ? Mais pourquoi Clark a-t-il insisté que pour vous chassiez le vin ? Il m'a semblé qu'il avait besoin d'un prétexte pour nous envoyer dans la cave. Nous y trouverons peut-être un indice. Je pense que nous devrions faire ce qu'il nous dit. Pour accéder à la cave, il faut prendre la porte bleue qui se trouve sous l'escalier. Alors, il faut aller sous l'escalier. Ah ouais, voilà, la porte bleue. Cette cave semble tout à fait ordinaire. Je me demande ce que nous sommes censés voir. Qu'en penses-tu, Luc ? Y a-t-il quelque chose qui te semble étrange ? Non, mais je n'ai plus le droit d'aller à la cave depuis quelque temps, donc je ne suis pas sûr. Tiens donc, quelqu'un est descendu grignoter un morceau de tartes au fruit en cachette, non ? Comment ? Pas du tout, c'était des éclairs, et ça n'a rien à voir. Chut, silence. Que se passe-t-il, Amy ? J'ai créé entendre quelque chose. C'était peut-être mon imagination. Ou s'agissait, peut-être s'agissait-il d'une souris. Putain, je ne sais même pas parler aujourd'hui. Putain, c'est dingue, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Pardon ? Oh, toutes mes excuses, Luc. Je me demande si nous sommes passés à côté de quelque chose. Professeur Layton, y a-t-il quoi que ce soit que je puisse faire pour vous aider ? Non merci, Doland. Ce ne sera pas nécessaire. Au fait, Doland, connaissez-vous M. Bard, vous aussi ? Oui, je sais que cela ne se fait pas de dire du mal disparu, mais M. Bard était un propriétaire dur qui exigeait des loyers exorbitants. Certains pensent qu'il a été poussé du haut de cette falaise par un locataire mécontrant. Je suis sûr que vous imaginez à quel point ce type de personnage pouvait faire l'objet de tous les ragots. Quel dommage qu'on ne se souvienne de lui qu'à travers ça. Beaucoup de gens connaissaient M. Bard et presque tous le méprisaient. Ah, je ne devrais pas m'aborder comme ça. Si vous avez choisi le vin, je vais préparer le dîner. Dites, Doland, est-ce que mon père vous paraît étrange depuis quelque temps ? Il m'a semblé préoccupé, je dirais. Il passe énormément de temps dans son bureau. Oui, il est clair que Clark a beaucoup de choses à faire. Nous devrions y aller. Vous ne restez pas pour le dîner ? Nous allons devoir remettre ça une autre fois. Transmettez mes excuses à Clark. Merci de votre aide, Doland. C'était un plaisir. Faites attention à vous. Avant tout, Enim. C'est une belle cave à vin, mais les bouteilles ne sont pas très bien rangées. Peut-être que Doland n'a pas eu le temps de s'en occuper. Les bouteilles ne devraient pas être laissées ainsi par terre. Rangeons-les avant que quelqu'un ne les casse. Énigme 89, 20 sur 20, pour 50 Picara. Le moment est venu de ranger ses grands crus de manière convenable. Pour cela, les règles suivantes doivent être respectées. Il ne peut y avoir qu'une seule bouteille de vin blanc par rangée, colonne ou diagonale. De même, il ne peut y avoir qu'une seule bouteille de vin rouge par rangée, colonne ou diagonale. Les deux bouteilles déjà rangées ne peuvent être déplacées. Saurez-vous les ranger correctement ? J'ai 4 bouteilles de vin blanc et 4 bouteilles de vin rouge à placer. Sachant que les bouteilles de vin blanc et de vin rouge ne peuvent pas être collées par diagonale, horizontale ou verticale. Alors déjà, s'il ne peut pas y avoir de vin en diagonale, on est sûr que sur les 3 casques qui sont là, il n'y aura aucune bouteille. Ça, c'est sûr. Alors, sachant que j'ai 8 bouteilles à placer. Alors déjà, je mettrai une bouteille. On va essayer de jauger un peu le machin. On va mettre une bouteille là, une ici, une ici et une là. Est-ce que ça collerait ? Ça collerait déjà pas trop mal. Et pour les blanches, je vais faire la même, mais je vais la faire en symétrique. Donc, c'est-à-dire une comme ça, une comme ça, une comme ça. Ah ouais, mais comment je vais placer la dernière ? Moi, je ne peux pas la placer là-haut. Non, puis déjà, là, ça ne va pas. Ce serait comme ça. Je ne pourrais pas placer la dernière, donc il ne faut pas que je place ça là. À mon avis, il n'y a aucune bouteille qui va au milieu, là, c'est sûr. De toute façon, ce sera des symétriques. Ce sera deux symétries, c'est sûr. Alors, attendez, comment on pourrait gérer ça ? Alors, attendez, si je fais comme ça, comme ça. Non, je ne peux pas la mettre là-bas. Attendez, on va plutôt faire comme ça. Comme ça. Est-ce que comme ça, ça irait ? Ouais, ça ne me semblerait pas trop mal. Ouais, c'est pas mal. Et après, pour les rouges. Alors, si je fais comme ça. Comme ça. Là-bas. Et la dernière. Ici. Pas mal comme ça, non ? Attendez, si je fais les rouges. Ouais. Pas mal comme ça, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Allons-y. Testons. Testons le coup. Ah, bien joué. Bonne réponse. Les illustrations montrent les deux solutions possibles. Avoir une cave bien en donnant n'est pas si facile, n'est-ce pas ? Ah ouais, donc moi, j'ai fait cette solution-là. J'ai fait celle-ci. D'accord, ok. Au moins, comme ça, on a les deux solutions. Parfait. Tout est bien rangé, à présent. C'était plutôt amusant. Oh. Une cave couverte de suie. D'accord. Mais je ne sais pas ce que c'est que tous ces objets mystères, là. On n'arrête pas d'en trouver, mais on ne sait toujours pas à quoi ça sert. Pas de pièce dans le coin ? Ok. Bon, bah, sortons d'ici, hein. Professeur, à quel jeu jouons-nous ? Nous avons lu les rapports de l'incident et interroger le seul témoin, Clark. Malgré cela, bien des questions relatives à la mort d'Evan Bard restent sans réponse. En outre, le fait que l'existence suspecte soit gardée secrète en dehors de Mysticary me trouble. J'ai l'impression que quelqu'un se donne beaucoup de mal pour manipuler la vérité. Nous avons donc un rapport de police falsifié et une véritable conspiration en marche. Cette affaire est plus complexe qu'on aurait pu le croire. Mais qui peut être derrière tout ça ? Il n'y a qu'une personne qui ait les ressources et l'influence nécessaires pour cela. À qui penses-tu, Luc ? Au commissaire Jakes. Je ne vois personne d'autre. Luc a parfaitement raison. Le commissaire Jakes est la seule personne en ville capable d'orchestrer tout ça. Il est censé être au service de la population. Une telle attitude serait impardonnable. Hélas, certaines personnes, même haut placées, ne sont pas dignes de confiance. En tout cas, il est certain que le commissaire ne nous a pas dit tout ce qu'il savait. Nous devons découvrir ce qu'il nous cache. Oh là là ! Il me semble un peu bizarre ce commissaire. Oh, inspecteur Groski, vos muscles luisent dans la campagne comme une luise à Londres. Quel homme ! Encore vous ? Que faites-vous ici ? Pour mon Groski, j'aurais été prêt à aller jusqu'au bout du monde. Heureusement, ça n'a pas été nécessaire. Il m'a suffi de prendre un taxi jusqu'ici. Émi, cette dame est-elle une de tes amies ? On s'est déjà rencontrés. Je suis tombé sur elle à Londres. Groski cherche quelqu'un, je crois. Oh, il a dit qu'il avait une piste. Quel homme ! Cette détermination est sans égale. Si seulement c'était moi qui cherchais accès de fou. Il a dit qu'il avait une piste ? Par où est-il parti ? Il vient de partir dans cette direction. Il est probablement arrivé au carrefour maintenant. Nous pouvons peut-être le rattraper. Déméchons-nous. Ah, un nouvel épisode disponible, les feux de la passion. Ouais, c'est pas les feux de l'amour, mais on y est presque. Ah, tiens, Becky n'est pas là, d'accord. Qu'est-ce que c'est ? Professeur, laissez-moi m'en charger, je vous prie. Amélie, tes méthodes sont un peu surprenantes. Mais c'est du bon travail. Merci. Si vous avez besoin d'un peu d'entraînement, vous pouvez venir me voir, professeur. N'hésitez surtout pas. Je m'en souviendrai. Qui sont ces types ? Vous croyez qu'ils travaillent pour Jax ? On dirait. Le commissaire semble vraiment tenir à ce que nous quittions, Miss Tallery. Ces hommes ont-ils tué Monsieur Bard ? Malheureusement, nous ne pouvons pas le savoir. Oh là là, on nous en veut maintenant. Les tonnes, Amy, vous tombez bien, je vous ai cherché partout. Je suis sur une piste solide dans votre histoire de spectre. Vraiment ? C'est une excellente nouvelle, inspecteur. J'ai parlé au commissaire. C'est un sacré gaillard. D'après lui, un gentleman avec un haut de forme et une jeune femme vive ont enlevé le fils du maire. Toujours d'après lui, ils se font passer pour des enquêteurs alors qu'ils contrôlent le spectre. Sans vouloir vous vexer, le nombre de suspects correspondant à cette description est plutôt réduit. C'est le moment de vous expliquer, les tonnes. Où est la vérité dans tout cela ? Ce qui est certain, c'est que le commissaire Jax n'est pas ravi de notre présence en ville. Ne vous laissez pas embobiner, inspecteur. C'est Jax qui est derrière toute cette histoire. Comment ? Jax ? Ainsi il essaie de se jouer de moi ? Moi, l'inspecteur Grosky de Scotland Yard, je ne tolérerai pas une ruse au civil. Inspecteur, attendez ! Mince, il est trop rapide. Ah ah, oui, suivant l'inspecteur Grosky est loin d'être facile. Professeur, nous n'avons même pas pu lui expliquer la situation. Nous devrions nous pas essayer de le rattraper. Non, je ne veux pas prendre le risque de tomber sur le commissaire Jax. Reprenons notre enquête. L'attitude du commissaire, à notre égard, risque de nous compliquer la tâche. C'est très inquiétant. Eh bien, écoutez, on va faire une sauvegarde. Alors, la sauvegarde de la plus ancienne, c'est celle-là. On va faire une sauvegarde ici. Oh, on n'aura fait que trois énigmes ? Chapitre 8, face au spectre. Eh bien, écoutez, ce nouveau chapitre, on le fera la prochaine fois. Je pense que ce sera très bien comme ça. Nous devons nous dépêcher. Jax attend que nous fassions un faux pas pour pouvoir nous arrêter. Oui, nous devons faire très attention. Je pense que nous serons à l'abri si nous restons dans des endroits fréquentés. Luc, qui est au courant que tu es... Qui est au courant que tu es celui qui prédit des apparitions du spectre ? Il n'y a que de l'ande. Il m'a promis de ne pas parler de moi à la police. Bien. Dis-moi, sais-tu où aura lieu la prochaine attaque du spectre ? Euh, je ne sais pas encore. Ah, eh bien, j'ai moi-même une prédiction à faire. Je pense que la prochaine attaque aura lieu entre l'arche de High Yard et le réservoir. Quoi ? Alors vous aussi, vous pouvez prédire l'avenir ? Ha ha, pas du tout, Amy. Je n'ai fait que le déduire, grâce aux notes de Luc. Grâce à mes notes ? Oui, tout ce que tu as noté s'est avéré très utile, Luc. Je sais à présent que le spectre ne s'en attaque jamais deux fois dans la même rue. Il semble qu'il soit apparu dans un même quartier plusieurs fois, mais sans attaquer le même endroit. Ouah, et vous avez compris tout ça rien qu'en lisant mes notes ? Eh oui, tout est là-dedans. En étudiant les actions du spectre par le passé, on peut en déduire le lieu de sa prochaine attaque. Très impressionnant, professeur. Grâce à cette information, nous avons peut-être une longueur d'avance sur Jakes. Je propose que nous allions voir l'arche du quartier de High Yard. D'accord. Bon, on ira voir ça la prochaine fois. Alors, avant ça, épisode. Donc c'était quoi ? Les feux de la passion, c'est ça. Ce jour-là, une jeune femme lasse allait faire une rencontre qui bouverçait sa vie à tout jamais. Rien ne s'est passé comme prévu au travail, j'ai perdu mon écharpe. Quelle journée ! Et maintenant, je retourne dans mon minuscule appartement vide et froid. La vie est si dure. Hein ? Oh, excusez-moi mademoiselle, je suis à la poursuite d'un criminel. Vous allez bien, j'espère ? Oh, oui, je vais bien. Et vous, comment allez-vous ? Oh, je ne peux qu'aller bien après avoir rencontré une jeune femme aussi charmante. Je suis à la recherche d'un suspect dangereux, il faut donc que j'y aille. Bonne journée, mademoiselle. Hé, halte-la, bandit, tu ne m'échapperas pas. Ouah, c'était... Il était... Absolument craquant. Tous ses muscles, ce torse viril. Et il se faisait du souci pour moi, un vrai gentleman. C'est comme s'il était tout droit sorti de mes rêves. Comme j'ai de la chance. Dire que je me préoccupais de mon travail. Maintenant que je sais qu'un tel homme existe, je passerai ma vie à essayer de conquérir son cœur. Qu'est-ce que je suis encore ici ? Il faut que je rentre me faire belle pour lui. Attendez-moi, je n'en ai pas pour longtemps, mon amour. Mon Roméo, mon prince charmant. Pfff, d'accord. Loul. Alors, journal. Les découvertes d'Emy. Amy a, elle aussi, pris des notes lors de son passage à Londres. Elle nous a maintenant rejoints, accompagnés par l'inspecteur Groski. J'ai tenté de lui expliquer la situation, mais il est parti pour le commissariat avant que je n'ai eu le temps de finir. En ce qui nous concerne, nous devons reprendre notre enquête et examiner les documents que nous a portés. Le rapport de police. D'après le rapport de police, Evan Bard se serait suicidé en se jetant du haut d'une falaise. Un testament a été produit lors de l'enquête dans lequel Evan Bard léguait toutes ses propriétés à Clark, le seul témoin de ce drap. J'aimerais discuter avec le commissaire pour éclaircir quelques points. Le commissaire Jakes, le commissaire Jakes de la police de Mistallerie, n'est certes pas un officier de police ordinaire. Il a une telle confiance dans ses capacités qu'il n'aime pas beaucoup qu'on empiète sur son terrain. Il est même allé jusqu'à nous poser un ultimatum, nous laissant 24 heures pour quitter la ville. Quoi qu'il en soit, j'ai bien l'intention d'aller parler à Clark. Le récit de Clark, lorsque nous avons interrogé Clark au sujet de la mort d'Evan Bard, son comportement m'a paru suspect. Entre ses liens avec le commissaire Jakes et son regard paniqué, quand Dolan est entré, il est clair qu'il n'est pas lui-même. Il a incité pour que je descende à la cave. Y aurait-il quelque chose là-bas qu'il veuille que je voie ? La cave de la famille Triton, nous n'avons rien remarqué d'étrange dans la cave. Dolan, qui devait s'inquiéter pour nous, est descendu pour nous voir et nous a un peu parlé d'Evan Bard. Il semble que l'homme était peu apprécié en raison des loyers exorbitants qu'il exigeait. Je commence à me demander s'il s'est réellement suicidé. Les preuves fascifiées, les consistances de la mort d'Evan Bard sont des plus suspectes. J'ai la sensation que quelqu'un a tout orchestré dans l'ombre, allant jusqu'à fausser les résultats de l'enquête. Seules deux personnes ont l'influence nécessaire pour cela, le maire, Clark et le commissaire Jax. Il est grand temps de nous intéresser à ce dernier. Des individus suspects. Alors que nous nous retournions en vie, nous avons été abordés par un groupe d'individus peu recommandables. Heureusement, Amy a pris la situation en main et nous avons pu reprendre notre route sans difficulté. Je dois avouer que sa maîtrise des arts martiaux est tout à fait stupéfiante. Cette jeune femme est parfois bien mystérieuse. Retour à Hayard, souhaitant comprendre toute l'histoire, Inspector Grosky s'est mise à notre recherche. Il s'est vite rendu compte que le commissaire Jax l'avait induit en erreur et est reparti aussitôt. Grâce aux notes de Luke, j'ai compris que le spectre n'attaquait pas au hasard et j'ai pu conclure qu'il allait apparaître près de l'arche du quartier de Hayard, qui est notre prochaine étape. Et cette prochaine étape, on ira la faire la prochaine fois. Allez, on s'arrête là. C'était Top Top pour cette 11ème partie sur l'aspect du Professeur Letton et l'appel du spectre. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et lors de l'épisode suivant, on ira vers l'arche de Hayard. Là, apparemment, on se passerait la prochaine attaque de ce fameux spectre. Et en attendant, moi, je vous dis à la prochaine, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501